Et oui, la joie enfin ! Bonjour les amis et bienvenue dans ce débrief de la victoire de l'Olympique Lyonnais à Montpellier, 2 buts à 1, but dans le Money Time d'Alexandre Lacazette. Et d'ailleurs vous le voyez sur cette stat d'Optagent, qui ne compile pas les stats depuis suffisamment de temps pour qu'on puisse dire que c'est le meilleur sur l'intégralité de l'existence de la Ligue 1. Mais en tout cas, au XXIe siècle, Alexandre Lacazette est tout simplement le joueur qui a inscrit le plus de buts à partir de la 90e minute, comme hier soir. 12 buts, donc bravo à Alex. qui a quand même eu un hiatus de 5 ans à Arsenal. Donc voilà, c'est très fort. Et en plus, son but hier soir, du pied gauche, alors qu'il était rôti. On va le voir un petit peu plus tard dans les déclarations des joueurs et de l'entraîneur. Donc voilà, bravo à Alex, qui en plus a fait un grand match. Il n'y a pas que son but, c'est lui qui donne aussi la passe décisive, etc. On va revoir tout ça dans le détail. En tout cas, voilà, j'ai voulu commencer par cette image de joie, parce que ça fait bien longtemps qu'on n'a pas ressenti une telle joie. Et là, vous voyez, une joie très collective, avec un banc totalement associé à la joie des titulaires. Donc vraiment, ça fait plaisir. Ça faisait vraiment bien longtemps qu'on n'ait pas vécu ça avec l'Olympique Lyonnais, depuis notre victoire, notre dernière victoire, le 3 septembre. Donc ça nous paraît une éternité. Effectivement, c'est une éternité. Alors, il faut bien le dire, on a quand même eu d'énormes craintes sur ce match, puisque, évidemment, Alexandre Lacazette débloque la situation à la 90e minute, après un remarquable travail de récupération, et ensuite, une passe de Maxence Cacré. Mais ça veut dire qu'on était à un but partout, et que ça aurait pu tourner au cauchemar cette soirée, puisque c'est une soirée où, franchement, globalement, l'OL a dominé, notamment en première mi-temps. L'OL a eu l'occasion de faire le break à plusieurs reprises, et notamment à un moment où Alexandre Lacazette, pour le coup, n'a pas été aussi inspiré que sur le reste de son match, où il doit donner une passe à Moussa Dembélé. Il tarde un peu trop, sa passe est un peu molle, ce qui laisse le temps aux défenseurs de revenir sur Dembélé. Mais Dembélé avait le but ouvert, et franchement, ça aurait fait 2-0 facile. On a une autre occasion qui aurait pu permettre d'avoir le 2-0. C'est une action où Semawar s'infiltre dans la défense du côté gauche, et là aussi, au lieu de remettre bien à Moussa Dembélé, il préfère tirer. Le gardien arrête le ballon, alors que la passe en retrait, Moussa Dembélé a été tout seul au point de pénalty. Bon, il y a eu pas mal d'occasions comme ça, où l'OL, finalement, n'a pas fait le break au moment où il devait le faire, et comme ça arrive souvent, malheureusement, eh bien, vous faites rejoindre. Un but très très beau, très spectaculaire d'Eliouaï, et malheureusement, une fois de plus, Damien Da Silva, que l'on voit ici, spectateur. De toute façon, Damien Da Silva, c'est le seul spectateur qui a le droit de venir sur le terrain. Et on va voir sur une autre image son grand sens du placement. Ça nous avait coûté le match nul à Rennes. Là, ça aurait pu nous coûter la victoire. Alors, vous le voyez sur cette image, passe le baie de Jordan Ferry, et vous avez Luqueba qui est au marquage, vous avez Tagliafico qui est au marquage, et vous avez Damien Da Silva. Vous voyez qu'il y a deux autres joueurs ici, donc il n'y a aucun autre joueur de Montpellier dans cette zone-là. Donc, Damien Da Silva doit être au marquage, Da Silva doit être au marquage de Waii, et comme toujours avec Da Silva, le marquage se fait à deux ou trois mètres. Le mec est tout seul, alors il fait un geste technique remarquable, puisqu'il n'y a pas de contrôle. Vraiment, il faut une coordination vraiment parfaite. Mais si Da Silva fait son boulot et qu'il est au marquage, comme peuvent l'être les deux autres, parce qu'en plus, là, on voit qu'il est dans une situation où il essaye de mettre le mec hors jeu, mais il ne le met pas hors jeu. On le voit très bien ici qu'il est couvert. Et donc, il lui laisse exactement ce qu'il faut pour qu'il puisse faire son geste. Malheureusement, Damien Da Silva, quand vous le mettez sur le terrain, c'est soit un carton rouge, soit un péno, soit un but. Ça n'est plus possible. Ce gars-là est dangereux. Il est vraiment dangereux. Et là, d'une certaine manière, je dirais que c'est un peu la seule erreur de Laurent Blanc. Enfin, la seule, c'est peut-être un peu exagéré, mais la seule erreur de Laurent Blanc, c'est d'avoir fait rentrer Da Silva. Je pense qu'il aurait beaucoup mieux fait de faire revenir Thiago Mendes en défense centrale quand Boateng est sorti et de mettre le penant à la place de Mendes. Donc là, je trouve que c'est une erreur de la part de Laurent Blanc. Alors, on ne va pas trop insister sur le négatif, même si on est quand même bien obligé d'en parler, parce qu'effectivement, ce match-là, il a été globalement très, très positif de la part de l'Olympique Lyonnais. Alors, je dois battre ma coulpe puisque j'avais émis de fortes réserves sur plusieurs choses qui, finalement, ont bien marché. La défense à trois a bien marché. La première mi-temps, c'est vraiment un cavalier seul de l'Olympique Lyonnais, bon, sauf les trois, quatre dernières minutes. Mais la défense à trois a bien marché. Et un autre point sur lequel je m'interrogeais, c'est Jérôme Boateng, qui, déjà, n'est pas dans une forme physique formidable. De toute façon, on le sait, puisqu'il sort quand même à la 60e. Et puis, évidemment, ses affaires judiciaires, sa présence au tribunal de Munich jeudi et vendredi. Donc là, je m'interrogeais fortement, mais il faut reconnaître que Boateng a fait plutôt un bon match. Deuxième joueur sur lequel j'avais des réserves, c'est Maxence Cacré, positionné très, très haut sur le terrain. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est le match du siècle pour lui, mais en tout cas, je trouve qu'il a été très, très bon dans la récupération et l'utilisation du ballon, ce qui n'est pas toujours le cas. On va voir une stat assez intéressante sur Maxence Cacré. Alors, vous le voyez, la stat de Maxence Cacré a délivré sa première passe décive en Ligue 1 depuis avril 2021, soit 45 matchs de suite. Donc, évidemment, avoir un joueur qui joue relayeur qui presque numériquement remplace Lucas Paqueta, qui vous fait une passe décisive tous les 45 matchs, ça ne va pas être génial. Il a tenté des choses. Malheureusement, en première mi-temps, il aurait peut-être marqué son premier but si Luc Eba n'avait pas contré, malheureusement, son tir. Mais en tout cas, voilà, je trouve qu'il a vraiment été très, très bon. On retrouve un Maxence Cacré comme on l'aime, c'est-à-dire présent un peu partout sur le terrain et qui, en plus, je trouve, dans l'utilisation de la balle, a été bien meilleur que d'habitude. Alors, point noir, pour nous, évidemment, c'est l'expulsion de Diomandé, une expulsion... Je ne vais pas dire qu'elle est sévère, mais je dis qu'elle est incohérente. C'est-à-dire que la casette se fait stopper à Lens, alors pas par le dernier défenseur, mais on va dire à 30 mètres des buts, et avec un passage vers le but, le défenseur l'ençoit prend un carton jaune. Là, Diomandé fait effectivement une faute pour arrêter une contre-attaque, mais à 60 mètres de ses buts, il y a plein de joueurs lyonnais derrière. Bon, déjà, il n'aurait peut-être pas dû faire cette faute, mais enfin bon. Et lui ne prend pas un jaune, il prend un rouge. Et je trouve ça vraiment totalement délirant, cette inconstance dans les décisions. Bon, malgré tout, la décision a été prise. Heureusement pour nous, Mavididi a pété les plombs et s'est fait expulser en même temps, ce qui fait qu'on a fini le match à 10 contre 10. On n'est pas certain qu'à 10 contre 11, l'issue aurait été la même. Bref, en tout cas, cet arbitrage est un petit peu embêtant parce qu'il n'est pas constant. Enfin bon, c'est comme ça, on fait avec. Donc l'expulsion de Diomande sera sans doute suivie d'une suspension. Or, dans l'effectif, nous n'avons que 4 défenseurs centraux. Donc Diomande, Boateng, Luqueba et donc Da Silva. Donc pour le prochain match, on peut se poser la question. Est-ce que Laurent Blanc va faire descendre Thiago Mendes à la place de Diomande, ce qui serait tout à fait cohérent dans le sens où Thiago Mendes est droitier, donc d'une certaine manière, ça tombe bien. Ou alors, est-ce qu'il reste avec Thiago Mendes en milieu de terrain et il fait rentrer Da Silva ? Et là, Da Silva Boateng, franchement, ça fait très peur. Dernière solution, évidemment, repasser à 2 défenseurs centraux. Donc je ne sais pas ce que va choisir Laurent Blanc. C'est vrai que Lille, donc qui est notre prochain adversaire à domicile, c'est une équipe qui a des ailiers très très bons. Repasser à 4 en défense, ça aurait un sens, parce qu'à 4, évidemment, Gusto et Tagliafico ont moins vocation à monter. Et à ce moment-là, ils seraient plus à même, eux et les milieux de terrain, à contrer les ailes lilloires, alors qu'effectivement, 1-3-4-2-1 ou 1-4-5-2 ou tout ce que vous voulez, quand vos latéraux montent, c'est vrai qu'il y a des énormes trous dans les ailes. Donc si c'est Da Silva qui doit les compenser, moi j'ai peur. Si c'est Mendes, j'ai peur un peu, un peu moins, mais j'aurais peur quand même. Donc voilà, qu'est-ce que va choisir Laurent Blanc ? C'est difficile à dire, mais bon, on verra bien. Alors, un petit point statistique, dont vous le voyez, les expected goals, très nettement en faveur de l'OL. 2-68 face à 0-73, donc finalement le score est assez conforme, même s'il indique qu'on aurait dû mettre quand même 3 buts, et je pense que c'est le cas. On a 10 tirs cadrés contre 4. La possession qui ne veut pas dire grand-chose, ça dépend ce que vous en faites de la possession, mais bon, globalement, notamment en premier mi-temps, l'OL a été très très dominateur. Vraiment, j'étais très satisfait de la première mi-temps, bon, sauf les 3-4 dernières minutes, où l'on a un peu paniqué, mais je trouve que là, on avait vraiment une maîtrise totale du match, et donc ça, c'était très très positif. Alors ce scénario du match est confirmé par le fameux attack momentum, donc l'élan offensif, et vous voyez qu'en première mi-temps, vraiment, l'OL qui est en bleu, c'est une domination totale, donc à part cette toute petite fin de match, où on a un peu avalé la trompette. Le début de deuxième mi-temps n'est pas très bon de notre part, mais il y a une vraie réaction ensuite, et la fin de match, qui nous amène donc à l'égalisation, qui, sur le graphique en tout cas, on la voit venir, même visuellement sur le graphique. Alors parmi les supporters de l'OL, il y a un petit débat sur l'action à la 54ème minute, où Alexandre Nakazet, qui a récupéré la balle, sert Moussa Dembélé, et il y a ceux qui disent c'est de la faute de Dembélé qui s'en mêle les pinceaux, et d'autres, plutôt comme moi, qui disent c'est Nakazet qui tarde à donner le ballon, et finalement, Nakazet donne la solution, et il fait son mea culpa. Je dois donner un meilleur ballon à Moussa, et le match aurait été plié, ce qui est vrai. Si vous êtes à 2-0, franchement, quand on voit l'attitude de Montpellier, on peut penser vraiment qu'ils auraient baissé les bras. Celle-là, elle est pour moi, je me suis excusé, et encore excusé, maintenant je lui dois une passe décisive. Donc une victoire qui effectivement, fait du bien pour nous supporters, et qui, vous allez le voir, au classement général, nous redonne de l'espoir, redonne aussi la confiance dans les joueurs, puisqu'ils voient quand même, ce qu'on peut dire, une sorte de patte Laurent Blanc, c'est-à-dire un jeu de possession, mais très porté vers l'avant. Malheureusement, effectivement, on prend encore un but. 12 matchs cette saison, une seule clean sheet, c'est quand même pas possible, il faut absolument qu'on règle ce problème défensif. Et donc, la confiance pour les joueurs, la confiance dans le système, certes des perdants, puisqu'il y a certains joueurs qui ont disparu de la circulation, on voit une cohérence dans ce que veut faire Laurent Blanc, et donc au classement général, nous sommes huitièmes, alors évidemment, c'est un classement qui est insuffisant, mais en tout cas, il faut, si on regarde comptablement, eh bien, on réalise une opération très intéressante, puisque désormais, nous sommes à 17 points, alors certes, ça nous met à 9 points du podium à 10 points de la deuxième place, mais, et je le maintiens, le deuxième, c'est Lens, et si on regarde les derniers résultats de Lens, alors évidemment, une victoire à Marseille qui évidemment nous sert beaucoup, 1-0, 1-0 contre Montpellier, une défaite 1-0 à Lille, 1-0 donc contre nous, et 0-0 contre Lens, donc vous voyez, contre Nantes, donc vous voyez, sur les cinq derniers matchs, c'est seulement quatre buts pour Lens, qui vraiment passent par des trous de souris, et c'est pour ça que je pense que Lens ne tiendra pas sur la durée. Lorient, même chose, alors aujourd'hui, ils vont jouer trois, donc, a priori, même si c'est à l'extérieur, une opportunité intéressante pour Lorient de continuer à marquer des points, mais là aussi, je pense que sur la durée, Lorient ne va pas tenir, donc pour moi, nos vrais adversaires, c'est Marseille, c'est Rennes, c'est Monaco, et éventuellement Lille. Bon, le PSG, lui, est hors catégorie. Donc, si on regarde par rapport à Marseille, et bien, comme je l'avais dit avant le match, on a l'occasion, donc, de faire un rapproché certain vis-à-vis de l'Olympique de Marseille, et donc désormais, nous ne sommes plus qu'à six points de l'OM, avec un nombre de matchs identiques. Alors, c'est vrai que Rennes et Monaco ont l'opportunité, ce week-end, de passer devant eux, donc Rennes se déplace à Angers, donc Angers, qui est une équipe, on va dire, en grande difficulté, et Rennes est sur une dynamique très intéressante. Monaco se déplace à Lille, donc, le score idéal pour nous, ce serait match nul, mais, en tout cas, voilà, les deux équipes ne marqueront par définition pas trois points. par rapport à ces équipes-là, que l'on va rencontrer, Marseille et Lille, avant la trêve de la Coupe du Monde, on a la possibilité, donc, de prendre des points, puisque Lille, on les reçoit. Marseille, on le voit, la dynamique n'est pas bonne, eux aussi ont des problèmes d'efficacité, un but contre Ajaccio, 0 et 0, donc un but sur les trois derniers matchs. Ils ont la Ligue des Champions, dans tous les cas, la Ligue des Champions, selon moi, ça va les pénaliser dans le court terme, parce que s'ils gagnent, ils vont être focalisés sur la qualification, et donc peut-être laisser un peu d'influx nerveux pour le championnat, et s'ils perdent, ça leur fera une quatrième ou une quatrième défaite consécutive, donc, quand même, sans doute, une mini-crise, d'autant que leur prochain match, c'est un déplacement, alors certes, à Strasbourg, qui, eux-mêmes, sont en galère. On aimerait bien ne pas avoir à regarder nos adversaires et à souhaiter leur faux pas, mais comme nous-mêmes, nous avons fait beaucoup de faux pas, on est bien obligés de regarder cet aspect-là. Donc, comme je l'ai dit plusieurs fois, si on arrive à prendre 10 points, donc d'ici la trêve de la Coupe du Monde, pour le moment, on en a pris 3 sur 15 possibles, donc il nous reste deux matchs à domicile, un contre Lille, un contre Nice, et donc le déplacement à Marseille, alors si on arrivait au moins à prendre un point à Marseille, franchement, et qu'on gagne les deux autres matchs, bien entendu, je trouve qu'on se serait remis dans le bon sens avec, évidemment, une nouvelle préparation physique pendant la Coupe du Monde, puisqu'on n'aura que deux internationaux, Nicolas Tagliafico et Carl Tocco et Camby, donc des perspectives pour une reprise toute fin 2022, début 2023, et un calendrier hyper favorable, donc je pense, voilà, qu'il y a encore de l'espoir, alors qu'effectivement, au soir du match de Toulouse, comme beaucoup, j'ai pensé que la saison était terminée. Évidemment, une hirondelle ne fait pas le printemps, donc un match ne va pas nous faire penser qu'on est totalement guéri, mais je trouve qu'il y a du progrès dans le jeu, je trouve qu'il y a du progrès physiquement aussi, et c'était vraiment un des gros problèmes de notre équipe. Laurent Blanc a d'ores et déjà des réussites, relancé Oussema War et Boateng, des joueurs qui étaient totalement placardisés. L'association Moussa Dembele et la casette, moi, je n'ai jamais douté de cette association, le seul regret que j'ai, c'est que comme Peter Boss ne les a jamais alignés ensemble, que ce soit en préparation ou en championnat, sauf les tout derniers matchs, eh bien, les deux joueurs n'ont pas encore suffisamment de connexion tous les deux, mais bon, ça va se faire avec le temps. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, c'est très important, on approche des 500 abonnés, donc si vous êtes un régulier, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada –